Merci, M. le Président. J'ai une question qui s'adresse à l'honorable député de Kelowna Lake Country. J'ai ici le pacte Canada-Panama et je peux citer l'article 11, l'expropriation. Et le libellé de ce projet de loi ne nous embêterait pas si nous n'avions pas l'expérience du chapitre 11 de l'ALENA où ce chapitre a été sabordé, enfin exploité par la Chambre pour saper toute la force des lois sur le travail et l'environnement. Alors, les députés, va-t-il nous garantir qu'ils nous auront assez de temps à la deuxième lecture pour étudier les répercussions potentielles de ce projet de loi ou le gouvernement va-t-il une fois de plus imposer le baillon? Merci, M. le Président. Et je remercie notre collègue de sa question. J'étais dans sa circonscription vendredi dernier pour inaugurer donc le mur de grimpe le plus important au Canada. C'était très impressionnant. Et ce mur de grimpe est tout un atout pour le Canada. Alors, Mme a demandé... en fait, à poser une question sur les échanges fondés sur des règles. C'est tout à fait essentiel. Et on veut effectivement une certaine certitude et prévisibilité. Nous avons donc des ententes parallèles sur le travail et l'environnement. On en débattra en deuxième lecture et à l'étape du rapport. Et je voulais également, en fait, complimenter tous les partis de leur aile à faire progresser ce projet de loi. Notre collègue, le ministre du Commerce international était en Europe hier. Il va collaborer avec l'Organisation mondiale du travail. En fait, on sait que le Canada collabore avec le Brésil, la Chine, l'Inde, le Panama, la Jordanie. Et puis, on sait que le Canada collabore avec le Brésil et le Brésil et le Brésil et le Brésil et le Brésil.